Les familles et l'armateur du Ponant n'ont fait aucune déclaration. Cela fait quatre jours que leurs proches sont pris en otage par des pirates somaliens à bord du voilier. Depuis, ils ont peu de nouvelles d'eux, ils savent juste qu'ils sont sains et saufs. Dimanche, le contact avec les pirates a été établi, mais les négociations... Car Paris a une priorité, assurer la sécurité de l'équipage et éviter toute effusion de sang. Si la voie diplomatique est privilégiée, aucune hypothèse n'est exclue. Ainsi, une équipe du GIGN et des nageurs de combat ont rejoint la base de l'armée française de Djibouti. Tous sont prêts à intervenir en cas de besoin. Face à ce sujet sensible, Bernard Kouchner préfère rester discret. Le Ponant, c'est très important, mais le Ponant, pour le moment, la négociation... Vous savez qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place, dont je ne vous donnerai aucun des détails. Le voilier de luxe a été pris d'assaut vendredi au large de la Somalie. A son bord, une trentaine de membres d'équipage, dont 22 Français, mais pas de passagers. Le Ponant a ensuite mis le cap au sud. Depuis hier matin, il a jeté l'encre au large du Puntlan, d'une province semi-autonome. Le navire reste sous étroite surveillance. Une frégate le piste à distance et prend ses images infrarouges. Et puis une semaine après sa libération...